Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette rencontre débat organisée par l'APSE. Juste quelques mots concernant l'APSE, peut-être pour les personnes qui nous découvrent ce soir. L'Association pour la sociologie de l'entreprise, qui est une association d'intérêt général, qui a été fondée il y a 25 ans, sous l'égine de Renaud Saint-Saulieu, un sociologue majeur de la sociologie de l'entreprise. Et l'association organise des activités en ligne, des activités en présentiel, des activités en hybride, ce qui va être le cas ce soir aussi, autour de différents sujets autour de la question de la sociologie de l'entreprise. On essaie de faire se croiser trois types de publics, le monde de la recherche, le monde des praticiennes et des praticiens de la sociologie de l'entreprise et de manière générale de l'usage des sciences sociales en entreprise et les professionnels en entreprise qui souhaitent s'intéresser, bien entendu, à l'ensemble de ces sujets. Et donc, il y a des ateliers thématiques à l'intérieur de l'APSE qui explorent un certain nombre de sujets. Et parmi ces sujets, un atelier syndicalisme, dialogue social et dialogue professionnel en entreprise, dont l'événement de ce soir est une des activités. Je vais passer la parole à Jean-Marie Charpentier, qui va animer cette rencontre débat, qui est administrateur de l'AFCI, Association Française de Communication Interne, qui est une association amie de l'APSE et qui est également consultant, et qui va animer cette rencontre débat. Juste quelques mots pour préciser que la rencontre débat est enregistrée. Donc, voilà, si vous intervenez à un moment, vous serez dans l'enregistrement en coupure. Et en ligne, n'hésitez pas à participer dans la discussion, dans la discussion publique. Et j'essaierai de transmettre les questions qui nous arriveront en ligne. Et je passe la parole à Jean-Marie. Bien, bonsoir à tous. La PSE a initié, voilà, plus de deux ans, une série d'activités et de productions diverses autour du syndicalisme et des relations sociales. Alors, cela avait commencé fin 2021 avec Baptiste Giraud, qui est avec nous ce soir. Pour un vaste panorama du syndicalisme en France. Alors, à la suite, nous avons eu d'autres rencontres, l'une avec Rémi Bourguignon et Charline Monin, sur la place du dialogue social et du dialogue professionnel en entreprise. Une autre rencontre a eu lieu avec Arnaud Stimec et Jean-Noël Nullier à propos de l'apparution du livre « L'analyse organisationnelle du dialogue social », c'est le point de vue des sciences de gestion sur les relations sociales. Et puis, nous avons eu pendant cette période aussi un certain nombre d'entretiens, d'entretiens vidéo, alors avec le sociologue Michel Lallement, sur l'histoire des recherches sur les relations professionnelles, à partir notamment du CNAM, qui a été une structure fondatrice pour ces recherches. Nous avons eu aussi un entretien avec Benoît Gauthier autour de sa thèse sur l'appropriation des approches sociologiques par les DRH, notamment à propos des relations sociales. Et ces travaux s'appuient sur l'histoire de l'Institut entreprise et personnel, aujourd'hui disparu. Nous avons eu également un entretien avec Edwige Dutérage-Baudin, directrice des relations sociales d'IKEA, à propos du dialogue social informel en entreprise. Elle fait une thèse actuellement avec Arnaud Mias sur ce sujet. Autre entretien avec Jacques Folrault, DRH de Groupama, Ronalp sur les apports de la sociologie dans son métier de DRH, notamment en charge des relations sociales. Alors, toutes ces rencontres, tous ces entretiens sont disponibles sur le site de l'APSE. Et convenons qu'il y a déjà une matière riche sur le sujet qui s'appuie, et peut-être qu'on y reviendra, sur des apports interdisciplinaires, la sociologie, les sciences politiques, sciences de gestion, économie. On reviendra peut-être plus tard sur cette dimension interdisciplinaire. Alors, aujourd'hui, venons-en à notre actualité. Aujourd'hui, nous recevons et nous poursuivons notre exploration avec à nouveau Baptiste Giraud, qui est, je le rappelle, chercheur en sciences politiques à Aix-Marseille, et qui est rattachée au L'Est, que nous connaissons bien, notamment grâce à Blaise, qui est en ligne. Et nous recevons également Camille Signoretto, qui est, elle, économiste, économiste à l'Université Paris-Cité, c'est ça, et rattachée au LADIS, Laboratoire Dynamique Sociale et Recomposition des espaces, je n'ai pas la parole, c'est bien. Alors, nous les recevons à l'occasion de la parution d'un livre, d'un livre que je considère comme important, qu'ils ont dirigé, Un compromis salarial en crise, que reste-t-il à négocier dans les entreprises ? Alors, comme on avait pu le faire avec Baptiste, on avait pu faire un panorama du syndicalisme, avec ce livre, on a un panorama de la négociation d'entreprise aujourd'hui, cette négociation dans les différents secteurs professionnels, avec toutes les contraintes dans lesquelles cette négociation se déploie, avec une analyse fine sur l'état des acteurs en présence et, en particulier, la situation du syndicalisme. Alors, je vous propose qu'on échange de façon assez directe sur le contenu de vos recherches qui portent... Donc, sur le dialogue social en entreprise, les relations sociales en entreprise. Alors, première question, peut-être, le titre du livre fait référence à un compromis salarial. Un compromis salarial qui est, selon vous, en crise. Alors, dans le passé, on a pu évoquer le compromis fordiste, notamment dans la période de l'après-guerre, compromis fordiste qui a établi une sorte de deal, de grand deal entre l'économique et le social, deal qui n'excluait pas du conflit, mais qui était en toile de fond des relations sociales et qui permettaient une dynamique de progrès. Alors, d'une certaine manière, à l'époque, l'économique tirait le social et le social tirait l'économique. Nous sommes dans un tout autre contexte. La négociation d'entreprise, alors, les chiffres des accords signés en attestent est devenu la matrice de ce qu'on appelle le dialogue social, beaucoup plus qu'hier, la négociation de branches ou la négociation interprofessionnelle. Et tout ça dans un contexte, aujourd'hui, beaucoup plus contraint. Alors, première question pour Baptiste. De quoi, au fond, est fait le compromis salarial aujourd'hui et pourquoi est-il, selon vous, en crise ? Eh bien, il faut que j'ai pris un prononcement. Merci. Merci pour l'invitation et pour l'occasion qu'il nous a donné de présenter cet ouvrage. Je le rappelle, un ouvrage collectif. On est six ou sept contributeurs du juillet, donc venant de la science politique, de l'économie, de la sociologie et des sciences de gestion et qui est tiré aussi, juste pour préciser en préambule, de l'exploitation de l'enquête réponse, qui est une enquête statistique qui est organisée par le ministère du Travail tous les cinq ans, qui est une enquête très riche, qui porte à la fois son modèle d'organisation du travail, de gestion du personnel et donc sur les relations sociales. Et puis, la DARES fait appel à nous à la fois pour exploiter les données statistiques et puis pour les compléter par des enquêtes en entreprise. On retourne dans les mêmes entreprises, en fait, qu'on a été enquêtées par voie de questionnaire pour prolonger par des enquêtes, par entretien. Et donc, c'est la combinaison de ces deux approches qu'on propose dans l'ouvrage. Alors, pourquoi compromis salarial en crise ? Parce que l'objet de l'ouvrage, en fait, je dirais, le film directeur, la problématique qu'on essaie de tirer tout au long de l'ouvrage, c'est le paradoxe apparent entre le fait que, sans doute, effectivement, on n'a jamais autant dialogué en entreprise, entre direction et représentant du personnel, qu'il soit syndiqué ou non syndiqué. On accorde une place assez importante dans le livre aussi aux représentants du personnel syndiqué qui représentent quand même 40 % des élus du personnel dans les entreprises. Donc, d'un côté, on dialogue de plus en plus. Il y a de plus en plus d'injonctions, d'obligations à négocier, à consulter les représentants du personnel. Et de l'autre, on a le sentiment que, pour autant, représentants du personnel et, j'ai envie de dire, et direction n'ont jamais été aussi contraints dans le type de compromis qu'ils peuvent concrètement dégager, négocier dans les entreprises. Et que, donc, l'idée qu'on essaie de démontrer au fil de l'ouvrage, c'est que le développement de la négociation d'entreprises, bon, d'abord, reste très inégal. Tu as raison de rappeler qu'il y a, en gros, 80 000 accords qui sont conclus chaque année en France, mais ce n'est que 80 000 accords par rapport au nombre global d'entreprises. Ça veut dire que dans 85 %, sans doute même plus, dans plus de 80 % des entreprises, il n'y a pas d'accord. Donc, la norme dans les entreprises françaises, c'est l'absence d'accords, l'absence de négociations tout court. Et là où il y a négociation, elle est très contrainte. Elle est très contrainte parce qu'elle s'inscrit dans un contexte, pour aller très, très vite, triplement contraint, contexte économique et politique, triplement contraint, contraint par les transformations du capitalisme, avec la financiarisation du capitalisme, contraint par le développement de la filialisation, des politiques d'externalisation et donc toutes les entreprises sous-traitantes qui travaillent directement sous la direction d'une entreprise d'honneuse d'ordre. Et donc, les directions des entreprises sous-traitantes sont très peu, ont des marges de manœuvre très, très, très limitées, pour ne pas dire pas du tout de marge de manœuvre, comme on le montre dans certaines de nos monographies. Et puis, troisième élément important, ce qu'on appelle le capitalisme d'État, pour aller très vite, mais toutes les entreprises qui vivent ou des organisations de l'économie sociale et solidaire en particulier, qui vivent beaucoup des subventions de l'État dans un contexte où, on le sait, de rationalisation, pour ne pas dire de réduction des défenses publiques et donc qui imposent des contraintes budgétaires colossales dans ces directions d'entreprise. Et donc, pourquoi compromis salarial en crise ? Parce que ce qu'on essaie de montrer, c'est que la décentralisation du dialogue social, donc ce qu'on appelle décentralisation du dialogue social, c'est le fait de renvoyer à la négociation d'entreprise la priorité pour définir les règles qui organisent les relations de travail, elle a conduit à déconstruire ce que tu as rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le compromis salarial for 10, il faut peut-être rappeler ce que c'est. Donc, le terme de compromis salarial, il a été pensé, théorisé, par des collègues économistes, d'ailleurs, plutôt de l'école de la régulation, pour décrire les modalités du compromis telles qu'il se créait dans les Trente Glorieuses. Quelles étaient les deux grandes caractéristiques, trois grandes caractéristiques, on va dire, c'est que ça reposait sur des négociations très centralisées au niveau des branches, au niveau interprofessionnel, ça reposait sur un syndicalisme relativement bien implanté, je dis relativement, mais on était quand même dans 25-30% de salariés français qui étaient syndiqués, et puis avec des syndicats qui avaient des capacités de mobilisation, notamment dans l'industrie, qui était le mouvement économique de la France ou dans les services publics, qui était beaucoup plus importante qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis, troisième élément important, le capitalisme, qu'on va qualifier de type familial, dirigé par ceux qui étaient propriétaires de l'entreprise, donc ancrés durablement, c'est ça, la donnée importante, ancrés durablement dans leur territoire et dans la gestion, on va dire, de long terme de l'entreprise. Bon, il y a un triple changement qui s'opère, la financiarisation et donc aussi l'internationalisation de l'économie, donc l'intensification des effets de la concurrence économique. Premier, les changements importants. Deuxième changement important, désindustrialisation, affaiblissement du syndicalisme, je vais évidemment très vite, mais enfin, réduction par deux, si ce n'est par trois, des effectifs syndiqués, donc affaiblissement du rapport de force, de l'apparition du chômage de masse, de la précarité d'une partie des salariés. Et puis, troisième changement important, changement des règles de la négociation collective. Alors, ça se fait évidemment par étapes, c'est des processus longs, complexes, parfois un petit peu contradictoires d'ailleurs, mais quand même la tendance longue, c'est l'apparition de la négociation d'entreprise avec les lois au roux. Alors voilà, donc à l'époque, l'idée, c'était plutôt d'en faire un moteur du progrès social. Concrètement, si je vais vraiment très vite, il n'y a d'accord que si ça crée des règles qui sont à l'avantage des salariés par rapport à ce qui est prévu dans la Convention aux collectifs de branche. Ceci étant, dès les lois au roux, il y a déjà de premières possibilités de déroger aux acteurs de branche, notamment sur l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire de prévoir des organisations du travail qui permettent d'accroître la flexibilité plus que ne l'autorise les communautés que les équipes. Mais il est clair qu'à l'époque, c'est plutôt l'exception et que l'objectif de l'eau au roux, c'est très soutenu par la CFDT en particulier, c'est de développer la citoyenneté en entreprise. Et puis là, je fais un saut de 20 ans, mais à partir des lois Fillon 2003-2004, et puis ça s'est accéléré, et les ordonnances Macron sont le parachèvement de ce processus, il y a eu la loi El Khomri auparavant. Bon, l'idée, c'est un renversement complet, priorité est donnée aux accords d'entreprise et surtout avec des accords d'entreprise qui peuvent prévoir des règles plus défavorables pour les salariés que ne le prévoient les conventions collectives de branche pour donner un accord très simple sur la rémunération des heures supplémentaires qui a été beaucoup contestée, notamment par l'ensemble des syndicats, au moment de la mise en application des ordonnances Macron, le taux de majoration peut être abaissé par un accord, par rapport à ce que prévoit la convention collective de branche, ou bien on peut flexibiliser davantage les horreurs de travail. Bon, la logique, elle est très simple, c'est de mettre la négociation non plus simplement, et je dirais même non plus prioritairement, au service du progrès social ou de l'association d'entreprise, mais clairement d'en faire un outil d'ajustement des règles du travail aux objectifs de compétitivité de l'entreprise. Oui, d'ailleurs Guy Groux a parlé de dialogue social managérial, et donc on est passé en gros d'une négociation d'entreprise qui a été pensée comme un droit pour les salariés et leurs représentants, un outil du progrès social, à une négociation d'entreprise qui est d'abord plébiscitée maintenant d'ailleurs par la MEDEF, beaucoup plus, presque par les syndicats de salariés, parce qu'on y voit l'opportunité de flexibiliser, d'ajuster les rémunérations, l'organisation du temps de travail, pour répondre aux objectifs de compétitivité des actionnaires ou bien aux contraintes de coût qu'impose l'État qui finance. Et donc tout l'objet du livre, c'est de montrer en même temps comment ça se reconfigure et de montrer aussi qu'il y a cette tendance lourde qu'on retrouve dans toutes les entreprises, celle que je viens de décrire, mais en même temps évidemment qui se décline selon des modalités différentes. Donc il ne s'agit pas non plus de dresser un portrait trop monolithique ou trop pessimiste, mais de montrer justement comment ça se décline en fonction des conseils d'entreprise. Alors justement, c'est peut-être le moment d'aborder un des points forts, vraiment très forts de votre travail, à savoir la situation de cette négociation d'entreprise et plus largement des relations sociales dans des univers socioproductifs, je reprends vos termes, très différents. Vous distinguez par exemple et vous nous direz pourquoi et comment les PME paternalistes, les PME innovantes et dynamiques, les organisations néo-téloriennes de services et enfin les entreprises néo-fordistes en tension. Quatre modèles socioproductifs en quelque sorte. Dites-nous comment vous avez travaillé à partir de ces modèles ? Oui, alors, notre point de départ, c'était, comme l'a dit un petit peu Baptiste, c'était d'aller au-delà des recherches qui ont déjà pu être menées auparavant et qui ont montré que des variables clés qui, justement, jouaient sur, déjà, les pratiques de représentation du personnel et la syndicalisation dans les entreprises, c'était la taille et le secteur. comme l'a dit Baptiste, voilà, les grandes entreprises industrielles, on sait que, de toute façon, ça négocie, il y a des syndicats, c'était les passions du syndicalisme. Donc, on a voulu aller quand même au-delà de ces deux variables, on va dire, de ces deux caractéristiques d'entreprise pour essayer de faire une typologie, en fait, d'organisation, d'entreprise qui dépendent de quatre grandes dimensions, donc à la fois de l'économique, donc le contexte économique, donc Baptiste en a déjà parlé, voilà, c'est par exemple, est-ce que les organisations sont prises dans des relations de sous-traitance ? Est-ce qu'elles sont dépendantes d'un groupe ou au contraire indépendantes ? Elles sont sur un petit marché local ou sur un grand marché international concurrentiel ? Donc, il y avait ce contexte économique à prendre en compte. Ensuite, on est allé voir, on voulait aussi prendre en compte dans les entreprises, comment se déroulaient les politiques de management, de gestion, donc de gestion de la main-d'œuvre, donc à la fois dans l'organisation du travail, est-ce qu'on avait des organisations du travail plutôt rigides, des salariés ont l'autonomie ou pas, donc permettant de montrer aussi que le salariat est différent selon aussi leur position socio-professionnelle, de gestion de l'emploi, au niveau de la rémunération, est-ce que c'est des pratiques individualistes, de l'emploi, est-ce que c'est des politiques flexibles, toutes les entreprises n'ont pas des politiques d'emploi flexibles par exemple, donc voilà, l'aspect organisation du travail, mode de management, gestion de l'emploi, et puis bien évidemment, du coup, pour prendre en compte ce qui nous intéressait particulièrement, est-ce que dans les entreprises, il y avait des syndicats, des représentants du personnel, de la négociation, des conflits, etc. Donc ça, c'est quatre dimensions que nous permettait l'enquête réponse du coup, il y a un riche questionnaire, donc nous permettait de prendre différentes variables captant ces dimensions avec une analyse statistique, du coup, on a fait, on a établi en gros une typologie d'entreprise, de contexte, qu'on a appelé effectivement de contexte, de modèle socioproductif, où du coup, il y a une articulation différente de ces quatre dimensions. Donc, pour les présenter un petit peu plus en détail, même si on a déjà un petit peu parlé, en fait, avec la première question. les PME paternalistes. Voilà, donc on les a appelés PME, petites entreprises paternalistes, parce qu'effectivement, c'est vraiment plutôt des petites entreprises de moins de 50 salariés. Donc là, on est sur des entreprises où il y a peu d'hierarchie, il y a le patron et il y a les salariés, on n'a pas de management intermédiaire, donc du coup, le patron, l'employeur, dirige, contrôle le travail, on va dire, dirige les salariés de manière assez directe. Et ce mode direct, on le retrouve aussi, finalement, dans les relations sociales, la relation de travail, puisqu'il y a très, très peu de représentants du personnel. On ne parle même pas de syndicat, on parle juste de représentants du personnel. Et tout se fait, voilà, de manière assez informelle, de manière personnelle, directe, avec le patron. c'est quelque chose qui revendique. Et du coup, pour revenir sur le terme de compromis, qu'est-ce que les salariés dans ces entreprises peuvent essayer d'obtenir comme compromis, comme avantage ? Pas grand-chose, quand même, il faut bien le dire. Donc, pas par la négociation collective, puisqu'il y en a très peu de toute façon. Donc, ça passe par des choses informelles, par des dialogues sociaux informels tout à l'heure, ces petites entreprises, mais on y est vraiment. Et c'est ce qu'on a appelé plutôt des arrangements, en fait. Des arrangements du patron au salarié. Alors, du coup, pas forcément n'importe quel salarié, ça va plutôt être des arrangements pour le salarié qui est loyal, fidèle, qui répond bien au projet du patron, au projet de l'entreprise. Et donc, après, effectivement, il y a quand même des arrangements. On peut obtenir des choses sur la gestion du temps de travail, des mobilités, y compris verticales, mais ça reste de l'individuel dans la relation très personnalisée et longue du coup. Même si, je sais que Baptiste reviendra probablement après, pourquoi on l'a appelé PME paternaliste ? Parce qu'on est dans des rapports quand même de domination et de paternalisme, mais avec le fait qu'effectivement, c'est toujours le patron qui va décider au final. et il faut qu'on reste loyale pour essayer d'obtenir ce petit arrangement. Donc, ça, c'est le premier domaine. Donc, c'est pas là où la culture du dialogue social, comme on voudrait le développer dans les entreprises, va se faire ou en tout cas pas dans ces conditions. Alors, autre niveau, les PME innovantes et dynamiques. Donc, autre secteur, autre quand même, même si c'est des entreprises un petit peu plus grandes, restent des PME, mais on n'est pas du tout sur ces mêmes types. Donc là, on est sur des PME qui sont sur des marchés internationaux, forte concurrence, mais qui s'en sortent bien. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi dynamiques, qui sont en croissance économique de recrutement en CDI y compris. Donc, plutôt sur des stratégies d'innovation. Donc, c'est des cabinets de conseil, mais ça peut être aussi l'image de la start-up. On est vraiment dans ce mode-là. Ce qui va avec, c'est du coup, des modes de management individualistes, des politiques individualistes, donc de rémunération. On est beaucoup sur… Donc, ce qui se négocie, on négocie un peu plus dans ces entreprises, c'est beaucoup sur le temps de travail, l'aménagement du temps de travail et les primes. Donc, rémunération, mais sous forme de primes, primes d'intéressement, primes de participation. Donc, c'est pour le salarié, pour répondre aussi quand même aux objectifs de performance de l'entreprise. Mais on a, contrairement au contexte précédent, on a des salariés complètement différents. Donc, ils sont beaucoup plus autonomes, beaucoup plus qualifiés. Et donc… Moins dépendants, d'une certaine manière, du patron direct. Alors, voilà, un peu moins dépendants, de toute façon, déjà, il peut y avoir un peu plus de management, mais effectivement, plus d'autonomie. Et, au-delà même de l'autonomie, leur qualification permet aussi qu'ils ont plus de ressources et de capacités à négocier des choses ou à, voilà, dire à un moment donné, non, si tu fais ça, je pars. Et d'ailleurs, je pars comment ? Il y a une rupture conventionnelle typique dans ces organisations. Donc, ici, on est au niveau du dialogue social. Du dialogue social, on n'est pas non plus dans un dialogue social hyper riche. On reste sur des entreprises où, voilà, on négocie un tout petit peu plus, mais parce qu'effectivement, on est dans des entreprises un peu plus grandes, donc il y a un peu plus de représentants du personnel et éventuellement de services RH, mais… Il n'y a pas trop de syndicats. Voilà, les représentants du personnel sont plutôt non syndiqués et ce qu'on a vu, nous, dans l'hémographie, c'est les négociations et les accords. En fait, nous, on a du mal à appeler ça négociations-accords parce que ça ressemble quand même à des décisions unilatérales de la part de la direction qui a vu au moment de l'UCSE, qui posent, bon, ça, c'est notre projet pour le temps de travail, est-ce que, voilà, vous signez, ou pas, mais en fait, on se manque un peu plus. Mais c'est des salariés, pas leur qualification, voilà, qui arrivent quand même à avoir toujours des arrangements aussi personnalisés, peut-être un peu plus de négociations, mais sur des choses quand même très réduites. Alors, vous évoquez aussi les organisations néo-téloriennes de services, on est sur des entreprises de taille un peu plus importante. Oui, des organisations un peu plus importantes. Des secteurs particuliers. des secteurs particuliers, Baptiste, on a parlé un petit peu déjà en mentionnant ces secteurs de l'économie sociale et solidaire et en fait, on a beaucoup retrouvé dans ces organisations du secteur des services à la personne, donc du champ sanitaire et social. Alors, c'était en plus intéressant parce que notre enquête, on ne l'a pas dit, était juste avant quand même le Covid, donc maintenant il y a quelques années, mais du coup, voilà, aujourd'hui, c'est quand même un modèle, on a entendu pas mal parler avec les travailleurs de la première ou deuxième ligne, c'est aide à domicile, par exemple, aide soignant, mais aussi établissement de santé. Ces organisations sont très, très, très contraintes par des réglementations publiques, en fait, qui viennent de l'État, qui, voilà, qui jouent aussi sur l'organisation du travail des salariés, salariés qui sont plutôt féminins, employés féminins, et contraints dans le budget, parce que c'est des secteurs, des organisations qui sont encore très dépendantes des budgets publics, et donc ces contraintes de budget, voilà, encadrent vraiment très fortement ces organisations et, du coup, les négociations encore plus, puisque, par exemple, sur les salaires, ça va être vraiment le discours des représentants de la direction, on ne peut pas, en fait, on n'a rien, on nous donne cette enveloppe-là, on ne peut pas faire. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, voilà, au niveau des négociations des salaires, ce ne faisait pas vraiment, l'enjeu n'est pas à ce niveau-là, dans les entreprises, ça reste un niveau de la branche, y compris dans les mobilisations collectives. En revanche, ce qu'ils jouent, ce que je n'ai quand même pas dit, c'est que dans ces organisations, on a un travail qui est en même temps, il y a de l'autonomie, voilà, quand on aide à domicile, on sait faire son travail, et en même temps, un contrôle de plus en plus important, c'est pour ça qu'on les a appelées néo-téloriennes, contrôle automatisé, y compris par les salariés elles-mêmes, voilà, qui peuvent pointer sur une application, des conditions de travail difficiles, un fort turnover, qui, il y a un cercle licieux où effectivement, on y répond par des CDD, donc du coup, ça fait encore de nouveau un fort turnover, donc voilà, des conditions quand même difficiles, et on le ressent dans les tensions et les conflits, c'est des organisations beaucoup plus conflictuelles que les deux modèles précédents. Et avec un peu de présence syndicale, en tout cas plus que dans les PME, soit familiales, soit de vente. Voilà. On voit apparaître du syndicalisme. Voilà, on a déjà un peu plus de représentants du personnel et de syndicalisme, même si ça reste très dépendant en fonction des secteurs, mais on a plus de, de négociés, enfin de dialogue social, j'allais dire, de dialogue social, on va dire, avec des acteurs bien identifiés. Dernier secteur, dernier univers socioproducte, les entreprises néo-fordistes en tension. Là, on est dans des groupes, des gros ensembles. Voilà, donc ça, c'est l'image. C'est l'image, d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de compromis fordiste, de la grande entreprise industrielle, où on avait beaucoup ce compromis fordiste, où ça marchait plutôt bien. Et donc, c'est d'autant plus intéressant que ce modèle existe toujours, y compris, et est ressorti de manière statistique. Et c'est d'autant plus intéressant d'aller voir ce qui se passe, puisque c'est, voilà, dans ce modèle où il y a pu y avoir une transition entre un compromis fordiste et probablement, peut-être, un autre compromis. Donc, on est vraiment sur des entreprises, donc effectivement, grandes entreprises, avec, plutôt dans le secteur de l'industrie, sur des, comme les PME Innovantie Dynamique, sur des marchés quand même bien internationaux concurrentiels, sauf que là, eh bien, elles ont une place plutôt quand même, elles sont en difficulté, d'où aussi en tension, c'est un petit peu ça, ce côté-là, donc, y compris avec des restructurations. Donc, tout ça joue bien évidemment ensuite sur les compromis qu'on peut essayer de négocier. Travail très contrôlé, on est revenu là, donc, sur un public de salariats plutôt ouvriers, qui peut être qualifié, mais ouvrier, avec quand même, voilà, soit des restructurations, soit il peut y avoir un chantage à l'emploi, un chantage à l'emploi. Et donc, dans ces organisations, c'est là, malgré tout, où il reste effectivement un taux de syndicalisation des salariés plus important, des syndicats en nombre vraiment, voilà, beaucoup plus important, et c'est aussi des grandes entreprises, donc du coup, des services RH de côté direction qui sont vraiment, voilà, au fait des négociations, donc tout ça est beaucoup plus institué, c'est une routine, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on y négocie ? On y négocie effectivement toujours, c'est souvent très conflictuel, plus conflictuel en tout cas, avant ou après, des mobilisations qui peuvent amener et qui peuvent justement aboutir quand même à un compromis qui soit un minimum favorable aux entreprises, mais qui reste très contraint par cette financiarisation, cette néolibéralisation de l'économie qui se ressent beaucoup dans ces entreprises, où là aussi, mais dans un autre contexte que les organisations néo-téloriennes, les négociations peuvent être, donc ça c'est Baptiste entre autres et un autre collègue qui disait, qui sont vidés de leur substance parce que, dans un autre registre, les négociations au niveau de l'établissement, tout en bas, les choses ne se décident pas ici, c'est la tête d'entreprise ou le groupe qui va dire, de toute façon, moi, il y a l'englobe salariale, c'est ça, point barre, ou s'il y a restructuration, il faut de toute façon, sur ceci, vous supprimiez 500 emplois. Donc, des négociations, mais qui restent effectivement très difficiles, très contraintes et avec quand même des difficultés à mobiliser aussi des salariés qui sont dans un contexte où peut-être perdre leur emploi et avoir du mal à retrouver un emploi derrière. Donc, à vous entendre, on voit bien qu'il est difficile d'avoir une vue globale et surplombante des relations sociales et de la négociation d'entreprise. On a affaire, je vais prendre un mot de Renaud Saint-Souliot, à des mondes sociaux très différents. Donnez-nous peut-être des exemples. là, on a les modèles socioproductifs. J'aimerais bien qu'on rentre dans un ou deux exemples peut-être d'une PME familiale et d'une entreprise néo-fordiste en tension qu'on voit un peu ce qui se passe et que ça s'incarne. Alors, effectivement, ce n'est pas le terme nous qu'on emploie, mais monde sociaux, ça correspond très bien à ce qu'on a voulu décrire et c'est évidemment tout l'intérêt pour nous d'avoir des monographies couplées aux statistiques, c'est que ça permet d'incarner de donner un peu de chair, je vais y venir. Puis un deuxième point aussi évidemment important, c'est que notre propos n'est pas du tout de dire que les contextes organisationnels et économiques déterminent de manière homogène les relations de travail et la manière dont ils se négocient et justement, c'est la richesse aussi des monographies de voir que à la fois, ça aide à repérer des contraintes communes et qui produisent des effets sur le type de représentant du personnel YASI, sur ce qui fait conflit dans un certain type d'organisation et pas dans d'autres. Par exemple, la question salariale, elle ne se pose pas dans les PME dynamiques et innovantes parce que les salaires sont très élevés et que les salariés peuvent négocier eux-mêmes leurs salaires alors que dans la première configuration, c'est un objet de tension majeure parce que les salaires sont très faibles, très réduits et très contraints pour les salariés. Et en même temps, dans l'ouvrage qui est construit chapitre par chapitre, modèle par modèle, on montre les variations qu'on peut observer à l'intérieur de chacun de ces modèles. Donc de manière très concrète, quand on dit monde social, c'est effectivement que derrière, j'ai envie de dire, que ces contraintes communes, organisationnelles, économiques que l'enquête statistique permet de repérer, ce que montrent les enquêtes par entretien, les enquêtes par monographie, c'est qu'en fait, les pratiques de dialogue social, elles varient en fonction de rapports sociaux, on pourrait même presque dire de rapports sociaux de classe qui sont très différents entre ces différents univers et que ça impacte à la fois le style de management et la nature des relations qu'il y a entre salariés et entre salariés et représentants du personnel. Et donc effectivement, si je reprends juste les deux premières configurations, nous, on a construit l'ouvrage pour dire, il faut vraiment aller au-delà de la différence entre petites et grandes entreprises. Bien sûr, c'est très clivant, en gros, pour ceux qui seraient les plus bébés aussi dans les petites entreprises, vous l'avez compris, il n'y a pas de négociation collective, dans les grandes, il y en a beaucoup plus, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Dans les petites, si on revient sur la première configuration, ce que l'on montre à travers nos monographies, c'est qu'on a des salariés et surtout des représentants du personnel qui sont vraiment pris dans des rapports de dépendance personnel avec leur employeur qui réduit à néant toute possibilité de dialogue social, collectif, très peu de négociations et je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Camille que ce qu'on montre, c'est que lorsqu'il y a une négociation, alors là, ce n'est même pas de la négociation, c'est effectivement juste une ratification d'une décision unilatérale d'un employeur qui se fait en défaveur des salariés, très concrètement, le premier accord qui est négocié dans l'une de nos deux entreprises, c'est qu'on baisse le taux de majoration des heures supplémentaires dans une entreprise d'aide à domicile où les salaires sont déjà très très faibles et donc ça s'inscrit, ça devient un outil de coercition supplémentaire dans un contexte managérial véritablement où ce qu'on voit, il y a quand même énormément de tensions, alors c'est un point aussi important qui fait ressortir les enquêtes monographiques, c'est que ce mode de management très coercitif, j'insiste, vraiment dans ces deux entreprises, empêche le dialogue social mais crée beaucoup de conflictualité, alors ce qu'on pourrait appeler une conflictualité souterraine, il n'y a pas de grève, il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de mobilisation collective, mais c'est des tensions permanentes, c'est du turnover dans l'entreprise d'aide à domicile, c'est le salarié, en moyenne, les salariés, c'est deux ans dans l'entreprise, pas plus, ça rentre, ça sort en permanence, c'est du coup, en fait, une main d'oeuvre qui est très difficile à contrôler par l'employeur parce qu'en même temps, il s'appuie sur une représentante du personnel qui est complètement délégitimée par rapport à ses collègues qui ne s'en remettent pas du tout à elle, donc elle ne peut même pas servir de relais comme le voudrait l'employeur, elle ne peut pas du tout servir de relais auprès de ses salariés parce que ses collègues n'écoutent pas, en plus elle ne les connaît même pas, donc elle a servi, enfin je ne veux pas être trop brutale non plus, mais elle a servi uniquement à signer un accord qui est totalement défavorable aux salariés. Si je prends par contre PME dynamique et innovante, alors comme l'a dit Camille, là on est sur un univers de salariés très qualifiés, alors ça inclut aussi dans notre ouvrage, ce n'est pas que des cadres, ça peut être, ça rentre, ça correspond aussi par exemple à des ouvriers très qualifiés d'une fonderie, donc ils sont détenteurs d'un savoir-faire professionnel très rare, d'autant plus rare que l'entreprise est située dans un territoire rural, donc j'ai envie de dire l'employeur là, il ne peut pas faire comme dans la précédente configuration, elle parte, j'en reprends une autre, là il faut quand même que je fidélise un petit peu mon ouvrier, et donc on a une hiérarchie intermédiaire qui nous dit bon j'ai voulu changer l'organisation du travail, mais c'est des vieux briscards, ils n'ont pas voulu, et bien ils n'ont pas voulu, donc c'est moi qui ai dû m'adapter, et donc alors en même temps dans une configuration très paterniste où il y a peu de négociations collectives, où là il y a de la résistance, mais de la résistance qui vient des collectifs de travail, qui ne transitent pas véritablement par des représentants du personnel, parce que là aussi c'est des représentants du personnel qui ont été plutôt choisis proches de la direction, donc plutôt proches des secteurs administratifs, et donc qui n'ont pas d'emprise sur leurs collègues de la production, puis il y a d'autres configurations toujours dans cette, là je pense à une entreprise de VRP en particulier, donc là c'est des salariés aussi très qualifiés, et puis qui vont réussir, là ils sont plutôt de droite, enfin complètement de droite, ils l'assument, comme ça, mais donc ils s'engagent comme représentants du personnel, mais malgré tout, il y en a qui ont fait des études de droit, un autre qui est dans l'épouse et est avocate, etc., et donc c'est eux qui vont mettre en place le CSE, parce qu'ils ont des ressources, ils ont des ressources personnelles, et ils vont contraindre bon an, mal an, l'employeur, ben alors à des formes de négociations un petit peu informelles, parce que l'employeur il a quand même besoin quand même aussi de ses salariés, alors en même temps, le jour où l'activité périclite, parce que bon, ça a aussi l'intérêt de montrer que même dans ces PME dynamiques et innovantes, il peut y avoir des retournements de conjoncture, donc là le marché s'effondre, en tout cas l'entreprise perd beaucoup de part de marché, donc on arrive à un moment où tout le monde s'en va, bon, et les représentants du personnel sont totalement dépassés, alors ils sont dépassés pour deux choses importantes, et ça renvoie à ce que tu disais sur le monde social, d'une part parce que face à une entreprise qui va mal, ces salariés ont des ressources pour aller se vendre entre guillemets ailleurs, et puis ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que le dernier représentant du personnel qui reste, il est passé auparavant, il a été à la CFE CGC dans un moment préalable de sa carrière professionnelle, puis il me dit bon, ben moi le conflit c'est pas pour moi, en fait j'ai pas du tout envie de rentrer en conflit, la Grèce c'est pas mon truc, donc là on voit bien, on est dans des mondes sociaux très différents, dans des rapports très différents à l'action collective, alors que si on est dans une dernière configuration, on a donc les entreprises industrielles, on a fait le choix volontairement dans le livre de nous attarder sur deux monographies d'entreprises qui vont bien, justement pour casser aussi l'image de l'industrie qui serait que dans le déclin en entreprise, donc en France pardon, on est sur une entreprise pétrochimique, qui dégage d'énormes bénéfices, tout va très bien, et puis une entreprise d'ethnologie de pointe, je ne peux pas trop dire où sinon vous allez la trouver facilement, qui fait des cartes à puces, bon et ça va très très bien, ça va vraiment très très bien, donc ça fonctionne très bien et là il y a des organisations syndicales, notamment avec une très forte présence CGT dans l'histoire, dans la continuité de l'histoire historique traditionnelle de ces entreprises où la grève n'est pas un problème, au contraire, c'est plutôt une culture et donc où la grève continue et où les syndicats par ce rapport de force obtiennent des compromis et c'est aussi pour ça qu'on a voulu le mettre en évidence, des compromis qui restent quand même très favorables aux salariés, même si comme le disait Camille, pour illustrer concrètement ce qu'on a voulu montrer, n'échappe pas à la logique de financiarisation des entreprises, c'est-à-dire très concrètement dans cette entreprise qui fabrique des cartes à puces, en fait ce qui se passe c'est que les salariés découvrent par voie de presse qu'il y a un plan d'action qui est réservé au top management donc les dix premiers à un million d'euros bon et évidemment quand l'annonce paraît le onzième dit et moi en fait ça part des cadres c'est pas alors les ouvriers de la production vont suivre etc mais donc là il y a une alliance CGT CFE-CGC et donc c'est à la fois rigolo parce qu'il y a une mobilisation qui se fait sans grève parce que ça reste pas le truc la CFE-CGC et les cadres sont très importants dans cette entreprise comme beaucoup d'entreprises à haute valeur ajoutée mais il n'y a pas besoin de grève il y a un rassemblement de tous les salariés devant l'entreprise et donc évidemment c'est une entreprise cotée que 40 donc n'aime pas trop la publicité et donc les syndicats obtiennent un plan d'action pour les salariés très avantageux c'est plusieurs milliers d'euros sur l'année donc c'est pas rien mais alors en même temps bon c'est pas du tout dans la logique des augmentations générales telles que la CGT en tout cas elle y aspirerait donc c'est un peu la même chose dans l'entreprise pétrochimique ils obtiennent des augmentations significatives mais qui passent beaucoup par des dispositifs d'intéressement de participation aux bénéfices donc les syndicats obtiennent mais en s'adaptant quand même dans leurs revendications et notamment pour la CGT dans ces entreprises qui restent une CGT quand même très politisée et donc théoriquement hostile à ce type de dispositif de rémunération oui parce qu'il y a aussi quand même l'impression des salariés évidemment justement à propos du syndicalisme comme il est difficile d'avoir vu d'ensemble des relations sociales il est difficile d'appréhender le syndicalisme de façon générale surtout dans une situation de pluralisme syndical alors justement que révèlent vos différents modèles socioproductifs de la situation du syndicalisme des militants des élus depuis longtemps on dit le syndicalisme en crise est-ce toujours et partout vrai au fond quelle perception en avez-vous n'a-t-il pas plus de ressources qu'on ne le dit il n'y a pas de scoop dans l'ouvrage le syndicalisme est en difficulté le syndicalisme français est en difficulté alors c'est un premier point quand même assez important d'abord parce qu'il est absent d'un très grand nombre d'entreprises et en plus l'enquête réponse ne porte que sur les établissements de plus de 10 salariés donc ça veut dire qu'on ne voit pas les moins de 10 mais là il n'y a pas besoin d'enquête sociologique il faut savoir que dans les moins de 10 salariés il n'y a pas de syndicat mais donc ça veut dire quand même que dans deux de nos modèles sur quatre qui sont à peu près équilibrés comme il n'a pas dit mais globalement c'est à peu près équilibré dans ce que ça représente en termes de nombre d'entreprises et de salariés qui sont employés ça veut dire quand même que dans deux modèles sur quatre les syndicats sont absents ou pèsent très peu dans les deux autres il y en a un où il est quand même bien en difficulté c'est le secteur sanitaire et social à la fois parce que l'implantation syndicale elle est très variable dans le secteur de l'aide à domicile c'est balbutiant c'est nouveau donc c'est illimité et puis parce qu'on a dit il y a des contraintes telles que même là où ils sont bien implantés les syndicats ont quand même beaucoup de difficultés on l'aura tous suivi avec le Ségur ont beaucoup de difficultés à obtenir des compromis à l'avantage des salariés et sans surplus plutôt la CFDT oui effectivement voilà effectivement en plus c'est la CFDT et en même temps ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fonction des contextes ça va être des types de CFDT très différents on a un hôpital psychiatrique où c'est la CFDT telle qu'on l'attend artisan du dialogue social très professionnel très syndicalisme expert être proximité comme on l'imagine et comme cherche à le faire vivre la CFDT puis dans l'aide à domicile on a des militants de CFDT très intégrés dans leur collectif mais qui sont confrontés à un employeur en fait qui ne veut pas négocier et qui lorsque elle commence à s'émanciper un petit peu de la relation très paternaliste dans laquelle elle veut les entretenir d'ailleurs lui il appelle le responsable local de la CFDT pour lui dire ça serait bien que tu les contrôles un petit peu etc bon évidemment elles sont dans une relation beaucoup plus conflictuelle mais j'allais dire un conflit imposé parce qu'elles n'arrivent vraiment à rien obtenir donc c'est peut-être aussi ça pour répondre un petit peu à ta question c'est de montrer aussi comment derrière des étiquettes syndicales il y a des variétés des variations qui tiennent aussi pour beaucoup au fait que ce n'est pas les mêmes profils de militants ce n'est pas du tout les mêmes contextes de relation avec les employeurs et juste pour terminer sur la dernière configuration c'est aussi pour ça qu'on a mis l'action c'est des entreprises industrielles qui vont bien pour éviter d'alimenter non plus une vision trop décliniste sur le syndicalisme c'est de montrer quand même que le syndicalisme là où il est présent reste utile si je prends juste l'exemple de ces militantes de la CFDT si on les compare avec la représentante du personnel que j'évoquais précédemment non syndiquée d'une entreprise d'aide à domicile qui est pieds et poings liés si je puis dire vraiment dans une relation de dépendance totale vis-à-vis de son employeur justement ces militantes de la CFDT elles s'émancipent parce qu'elles se forment elles ont une structure syndicale qui les aide qui les soutient voilà donc elles ont des ressources elles connaissent leurs droits c'est déjà le bava mais elles connaissent leurs droits elles n'ont pas peur de s'affronter à leurs employeurs parce qu'elles sont protégées aussi par leur structure elles constituent un collectif elles y consacrent beaucoup de temps et donc malgré tout elles obtiennent alors ça reste des petits avantages mais ça va être une prise en charge des frais kilométriques ça va être une prise en charge pour les déjeuners que les salariés prennent dehors et puis vous avez la configuration encore plus favorable où vous avez une entreprise qui va bien des syndicats qui savent faire et qui obtiennent des compromis encore utiles donc c'est aussi de regarder qu'est-ce qui se passe ou justement qu'est-ce qui se passe pas lorsqu'il n'y a pas de syndicat qui montre que malgré tout les syndicats restent quand même un acteur et on peut même dire indispensable en fait si on veut vraiment qu'il y ait un dialogue social j'allais dire un minimum équilibré oui c'est pour rebondir justement du coup parce que dans la question il y avait aussi les élus et donc dans ces deux mondes ou même dans les autres où il n'y a pas de syndicat ce qu'on a beaucoup vu dans les enquêtes monographiques c'est qu'on a quand même des directions qui restent très hostiles à des représentants du personnel donc qui n'ont pas forcément envie d'aller dans une culture du dialogue social ou leur dialogue social selon leur vision et donc ça peut quand même aboutir à des éventuellement des stratégies du coup de pas seulement contournement en fait on va dans ces petites entreprises on a vu certains cas c'est la direction qui va choisir tel salarié pour qu'il ou elle aille se présenter à l'élection du CSE aujourd'hui ou c'était plutôt CE et donc du coup pouvoir continuer à le contrôler et finalement s'en servir pour reler reler des décisions qui sont prises par la direction mais pas du tout dans un objectif de tu peux éventuellement me faire remonter les problèmes non de toute façon on est toujours dans une relation moi je vois les problèmes j'ai pas besoin donc c'est ça aussi que nous montre l'absence finalement aussi des syndicats même lorsqu'on est que représentant du personnel et en plus non syndiqué et bien on manque de ressources que pourrait nous permettre de donner un syndicat et aussi de de finalement de essayer de construire de ressources pour construire un rapport de force ou être en tout cas un peu moins dans cette relation de domination de subordination qu'on a en tant que salarié Alors s'il y a des différences du côté du syndicalisme dans les différents modèles que vous mettez en avant que diriez-vous des dirigeants alors les patrons les directeurs les DRH que vous avez pu rencontrer comment se sont-ils en fin de compte appropriés le cadre de cette négociation d'entreprises et que font-ils des marges de jeu plus grandes dont manifestement ils disposent aujourd'hui Ce qu'on peut commencer à dire déjà c'est que ce qu'on montre après d'autres travaux mais c'est que les relations sociales elles sont prises en charge par des acteurs très différents déjà en fonction des entreprises parce que comme Camille l'a dit dans la première configuration il y a un employeur il n'y a pas de service les DRH il y a parfois une comptable et souvent encore c'est une activité qui est de plus en plus externalisée donc il n'y a pas de professionnel des DRH et encore moins de professionnel des relations sociales et pour rebondir sur ce que disait Camille là typiquement dans ce genre de configuration les employeurs vous disent parce qu'on les a rencontrés en entretien on fait du dialogue social mais c'est du dialogue social en direct c'est avec les salariés on n'a pas besoin de représentants du personnel et encore moins de syndicats le syndicat c'est vraiment vu comme l'ennemi comme ce qui va foutre la zizanie et altérer un modèle de gestion familiale tel qu'il est présenté qui risque de remettre en cause surtout le caractère unilatéral du pouvoir de l'employeur et pour rebondir sur ce qu'a dit Camille effectivement c'est un point assez important c'est que notamment dans notre deuxième modèle où on a de représentants du personnel non syndiqué ils sentent bien les limites de leur action et de leur reconnaissance et de leur maîtrise des sujets et des cadres de la négociation mais ils se tiennent à l'écart des syndicats moins par répulsion pour les syndicats que par crainte des représailles et du durcissement des relations que cela pourra engendrer avec la direction très concrètement dans une de ces entreprises qui va bien qui fonctionne très bien qui n'a pas sous tension économique les représentants du personnel sont formés parce que c'est une obligation sur des questions de conditions de travail et donc découvrent donc c'est pas du tout une formation syndicale c'est une formation assurée par le ministère du travail et donc découvrent tout un ensemble de droits qu'ils ignoraient jusqu'alors qui reviennent dans l'entreprise et donc ils font valoir leurs droits et donc là il y a une DRH dans cette entreprise qui n'est pas du tout une professionnelle des relations sociales mais qui leur dit si on applique si vous nous faites appliquer des obligations légales alors nous on revient sur les arrangements sur lesquels on était sur la souplesse dont on faisait preuve dans le fonctionnement du CSE donc si vous venez sur le terrain du droit on va appliquer le droit et donc vous allez y perdre donc menace donc évidemment nos représentants du personnel surtout on ne va surtout pas voir les syndicats parce que sinon ça va être encore pire donc là on veut bien dialoguer dans cette deuxième configuration mais on veut bien dialoguer avec des représentants du personnel qui jouent le jeu de l'entreprise dès lors qu'on a des représentants du personnel qui s'autonomisent un petit peu qui font valoir le droit tout de suite ça durcit un petit peu les tensions sans vouloir faire trop long dans la dernière configuration là des entreprises industrielles comme l'a dit Camille donc là on a des professionnels des professionnels du management des relations sociales et qui sont par ailleurs parce que c'est leur métier parce que c'est leur éthos professionnels aussi sincèrement acquis et l'idée que le dialogue social avec les organisations syndicales est nécessaire et de toute façon parce que je pense qu'ils ont aussi intégré l'idée qu'ils n'ont pas le choix entre guillemets le syndicalisme reste encore incontournable dans ce type d'entreprise donc il est préférable d'avoir des relations pacifiées ou en tout cas des échanges routinisés institutionnalisés avec les représentants du personnel pour en faire des partenaires sociaux plutôt que d'avoir des opposants systématiques au projet de direction de l'entreprise donc c'est un élément aussi qui aide à comprendre au-delà des contextes économiques qu'on a à faire là à des représentants de direction qui sont plus disposés à avoir aussi l'intérêt de rechercher des compromis avec les représentants du personnel même si bon je pense que ça ne surprendra pas trop le public de la PSE on a évidemment affaire à des RH comme nous on qualifie en sociologie de dominants dominés c'est à dire qu'ils sont quand même sous la contrainte sous la domination des services financiers des directeurs financiers et des actionnaires qui sont quand même ceux qui fixent la stratégie de l'entreprise donc on peut avoir des RH qui cherchent à obtenir des marges de manœuvre de la part de leurs directeurs financiers sans forcément être très entendus alors pour l'anecdote alors là je renvoie à d'autres travaux mais où du coup on a des RH qui sont contents en fait de leur s'y aggrève parce que ça leur donne une ressource argumentative auprès de leur direction financière vous voyez quand même ça pose problème là ce que vous nous demandez donc si vous voulez que ça se passe bien il faut quand même me donner un peu de marge de manœuvre un peu de souplesse dans mes négociations à vous lire on perçoit qu'une approche en termes de rapport de force montre qu'il y a eu dans le temps donc une sorte d'inversion l'acteur syndical les salariés plus largement se retrouvent dans une situation beaucoup plus contrainte on le disait au début que lors du compromis formidiste alors vous citez à plusieurs reprises je trouve que ça c'est intéressant un article de Jérôme Pellis une grève froide inversée point d'interrogation élément sur les mutations des relations professionnelles dans l'entreprise en France il établit une comparaison entre les années autour de 68 et les années autour de 2018 d'offensive l'action collective y compris en termes de négociation est devenue beaucoup plus défensive aujourd'hui alors oui c'est Pellis c'est Jérôme Pellis notre collègue de Sciences Po alors il fait référence en fait dans cet article là à un ouvrage que sans doute beaucoup connaissent aussi à la PSE la grève froide écrit par Morel qui était un ancien DRH notamment DRH de Renault dans les années 70 et donc c'est DRH sociologue sociologue DRH voilà il a écrit après et donc il restitue son expérience de gestionnaire on peut dire de relations sociales donc dans les années 70 dans le contexte de la grande entreprise industrielle donc avec forte présence syndicale et forte présence syndicale cégétiste des années 70 donc très politisé on peut on peut s'en douter donc le terme de grève froide il renvoie à l'idée qu'en gros il y avait à cette époque-là une sorte de grève permanente et ce n'est pas la grève tous les jours mais la grève permanente c'est-à-dire que le rapport de force était tel en faveur des salariés et des syndicats que même sans faire la grève les syndicats parvenaient à imposer ce que l'auteur appelle des systèmes indulgents c'est-à-dire des formes de souplesse aux directions des marges de manœuvre supplémentaires de l'organisation du travail et donc en gros que les salariés ne restaient maîtres de l'organisation de travail ça serait un petit peu exagéré mais réussissaient à s'octroyer des marges de manœuvre dans la manière d'exécuter et de réaliser la production et donc Jérôme Pellis parle de grève froide inversée parce que pour montrer que c'est une thèse à laquelle on se rallie complètement le développement de la négociation collective d'entreprise accompagne un renversement du rapport de force dans l'entreprise et que la négociation d'entreprise devient le moyen pour les directions d'entreprise un moyen avec d'autres pour reprendre la main justement par rapport aux années 70 sur l'organisation du travail et pour mettre en place des organisations du travail beaucoup plus rigides qui restreignent considérablement les marges de manœuvre des salariés et ça alors là il y a quantité de travaux notamment de Thomas Coutreau mais de beaucoup d'autres à partir de l'enquête Sommeur ou de l'enquête réponse du ministère du travail qui montre que les salariés sont soumis à des contraintes procédurales organisationnelles de plus en plus importantes alors le secteur sanitaire social qu'on aborde on est l'exemple paradigmatique mais c'est pareil aussi dans l'industrie avec la mise en place d'une ligne de management pour reprendre des choses que l'on a dit mais ça vaut aussi pour par exemple pour l'entreprise néopaternaliste les toutes petites entreprises nous on arrive dans une des entreprises qui est un tout petit centre logistique qui approvisionne une grande marque de distribution du sud-est de la France qui jusqu'à présent avait des marges de manœuvre à la fois dans l'organisation du travail et y compris dans la rémunération qui proposait par exemple un 13ème mois à ses salariés alors pour ses salariés pour ses ouvriers la logistique c'est évidemment colossal c'est évidemment très important nous on arrive à un moment où le donneur d'ordre met tellement la pression économique sur son sous-traitant sous-traitant qui a un seul donneur d'ordre donc qui est moins maliée avec cette grande entreprise de la grande distribution donc ça évidemment écho ce qu'on vit actuellement avec les agriculteurs et qu'il est obligé de revenir en fait il a mis en place une nouvelle organisation du travail qui intensifie le travail qui réduit donc les temps de pause les marges de manœuvre qu'avaient les salariés qui réduit aussi d'ailleurs le peu d'intérêt que ces salariés arrivaient à trouver dans l'activité parce qu'auparavant c'était eux-mêmes qui faisaient toute leur palette et donc ils ont développé tout un ensemble de savoir-faire sur sa palette et c'est ça qui donnait du sens à leur activité maintenant ils ont un travail très sérialisé donc ils posent ils posent ils posent ils ne trouvent plus beaucoup d'intérêt à ce qu'ils font ils gagnent moins et ils sont beaucoup plus fatigués et donc voilà et donc c'est ça qu'on a essayé de montrer comment les négociations et le dialogue social sert à accompagner sert à accompagner le resserrement des contraintes qui s'imposent aux salariés Je peux juste rebondir du coup et y compris pour compléter les questions précédentes en fait il y a un truc aussi qu'on mentionne qu'on a mentionné au début mais qu'on mentionne moins là parce que aussi on n'a pas tout vu au moment de notre enquête c'est ce qui a changé au niveau du droit on en a parlé du coup au début qu'il y a eu aussi des réformes légales or ça peut aussi expliquer ces stratégies défensives ce syndicalisme en crise etc aujourd'hui notamment si je prends l'exemple du défensif on a quand même toute une série de dispositifs qui peuvent amener à des stratégies défensives et là même si on ne l'a pas vu du tout dans l'enquête c'est une enquête parallèle on va dire mais ça existait les accords compétitifs vêtés, emploi etc mais aujourd'hui avec les ordonnances 2017 on a les accords sur les performances collectives les ruptures conventionnelles collectives et typiquement effectivement quand on négocie sur l'emploi en fait on ne négocie pas sur l'emploi on négocie sur les mesures d'accompagnement des suppressions d'emploi et même avec les APC on peut on peut négocier sur des baisses du coût de salaire pour effectivement normalement on ne détruira pas d'emploi dans les fixés à venir et donc ça ça met quand même aussi dans des positions de toute façon défensives des syndicats et en plus pris en étau entre la défense de l'emploi mais en fait on dit de toute façon qu'il faut supprimer que c'est emploi donc c'est comme ça et du coup la recherche de ce qu'on appelait c'est pas nouveau chaque balise de plus en plus etc mais avec ces ruptures conventionnelles collectives et APC c'est encore plus compliqué de négocier en tout cas ce côté là des modalités d'accompagnement etc et même si nous on est arrivé normalement on aurait dû voir un peu plus dans les entreprises à mettre en place des CSE en fait on l'a assez peu vu sauf à la fin pourquoi ? comme on a essayé de tirer un peu des conclusions d'une part on s'est dit en fait dans beaucoup d'entreprises c'était un non-événement parce que ça ne changeait pas grand chose et pas seulement dans les petites en fait y compris dans les grandes on a pris les conditions légales de toute façon de mise en place du CSE on n'a pas négocié plus en face les représentants de personnel et les syndicats n'ont pas réussi justement et donc un certain nombre d'enquêtes ont montré sur la mise en place du CSE c'est notamment dans les grandes entreprises c'est qu'il y avait de plus en plus de représentants au niveau central et donc qui s'éloignaient aussi des salariés et qui avaient de plus en plus de tâches etc et donc ça ça contraint également on parle de syndicalisme en crise mais ce contexte ces changements de règles n'aident pas non plus à déjà susciter on va dire auprès des salariés des vocations des lus puisque le travail est compliqué ils ont le travail énorme voilà ils nous disent également dans les entretiens c'est compliqué on passe de ça à ça on doit être on doit avoir des connaissances sur les activités culturelles économiques sociales maintenant ça va être aussi transition écologique donc voilà il y a aussi les changements de règles n'aident pas le travail des élus et également des syndicats alors venons-en peut-être maintenant à une actualité plus proche dans le prolongement de votre travail vous avez mené les enquêtes avant le Covid or depuis on a assisté à deux événements d'une part des tensions en matière de recrutement dans les entreprises nées en partie des interrogations des salariés et pas seulement des jeunes sur le travail le mouvement par ailleurs le mouvement interprofessionnel des retraites en 2023 a mis au jour des tensions dans le travail et pas seulement pour les seniors alors est-ce qu'on n'entre pas ça c'est un peu une réflexion dans une période à certains égards nouvelles avec des rapports de force qui bouge jusqu'à quel point je peux commencer si tu veux compléter Baptiste oui donc effectivement c'est dans les entretiens qu'on a pu avoir y compris avec des journalistes on avait souvent cette question là parce qu'on parle on a parlé beaucoup il y a un an de la grande démission par exemple on parle beaucoup du sens du travail d'une part la grande démission n'existe pas complètement en France mais même si on ne voit pas effectivement on sent que depuis le Covid il y a éventuellement un rapport au travail je ne dis pas qui aurait changé mais qui est davantage questionné en fait et du coup effectivement on se dit bon ben voilà j'ai moins envie d'accepter des choses que j'ai accepté avant je peux peut-être partir etc et de l'autre côté des tensions de recrutement dans certains secteurs mais c'est là pour revenir sur ce qu'on a montré dans l'ouvrage en fait un de ces secteurs c'est quoi celui qui a aussi été mis en évidence justement par le Covid c'est tout ce secteur sanitaire et social où effectivement c'est la Darès font des rapports de prospectives des métiers le métier de demain l'un des dans le top 3 des métiers où on va avoir des besoins en recrutement demain c'est les aides à domicile aides soignants assistantes internet c'est la catégorie c'est on l'a dit plutôt nous donc dans des secteurs contraints que ça soit dans nos organisations néo-telleriennes mais on avait aussi une petite entreprise paternaliste dans ce secteur où on a vu la réponse pour l'instant en fait elle est quand même bloquée il y a déjà des formes de de résistance ou d'exit en fait de sortie de l'entreprise par ces terres novers où effectivement les salariés peuvent essayer d'aller dans les organisations les établissements les associations qui leur procuraient une meilleure condition de travail donc on peut se dire ils ont déjà un petit peu un rapport de force le problème c'est voilà c'est aussi côté contraintes publiques et dépenses publiques tant qu'il y a une aussi forte contrainte y compris voilà dans les budgets on voit pas comment on peut aussi s'en sortir et puis une autre chose on l'a vu en fait l'année dernière donc là ça s'est calmé mais un an un an et demi de contexte inflationniste ce qui a été aussi mis en avant justement c'est les NAO donc est-ce qu'on a réussi à négocier dans les entreprises des augmentations de salaire c'était quand même le contexte à la fois attention de recrutement on sort du Covid on se pose des questions sur le travail on a une grosse inflation donc on va remettre sur le devant de la salle les négociations salariales bon qu'est-ce qui s'est passé il y a eu plus de négociations effectivement au niveau des branches pour les minimas déjà et encore pas assez puisqu'on sait qu'il y en a certaines qui ont toujours des minimas inférieurs au salaire minimum et dans les entreprises on a plus négocié mais les augmentations de salaire qui ont été négociées restent quand même finalement plus élevées qu'avant mais très inférieures à l'inflation on est autour de 3,5-4% en moyenne dans les entreprises on était à une inflation plutôt de 6,5% donc on voit quand même que voilà même dans un contexte un peu plus favorable le rapport de force il est quand même encore bien déséquilibré donc on l'a ni par toutes les contraintes qu'on a déjà données par aussi les contextes les contraintes d'ensemble on va dire je voulais rajouter quelque chose tu veux compléter ? non mais juste pour aller dans le sens de ce que vient de dire Camille puis pour vendre un peu l'ouvrage l'objectif non mais je plaisante mais effectivement en fait comment dirais-je on est sorti de la période de Covid avec une mise en valeur politique du rôle des premiers de corvée des salariés de corvée etc et ce qu'on voit ce qui ressort de notre ouvrage c'est pas une grande surprise mais ce qu'on essaie de démontrer empiriquement c'est que c'est les grands perdants en fait de la décentralisation du dialogue social c'est pour ça tout à l'heure tu parlais des questions des mondes sociaux et que moi je parlais de rapports sociaux de classe parce qu'en fait ceux qui sont les plus contraints dans les univers où ils travaillent dans leur capacité individuelle ou collective à obtenir des compromis qui soient favorables tant du point de vue de leur condition de travail que du point de vue de leur rémunération dans leur entreprise ce sont les ouvriers et les employés et notamment les plus déqualifiés d'entre eux que ce soit ceux qui travaillent dans les petites entreprises néopaternalistes où ils sont majoritaires ou que ce soit ceux qui travaillent dans les grandes entreprises industrielles évidemment nous on a fait le choix de mettre la focale sur les entreprises qui vont bien mais à côté de ça il y a évidemment toutes les entreprises du secteur de la logistique pour prendre un exemple dont on a beaucoup parlé etc. où domine l'anti-syndicalisme féroce où sont recrutés des salariés pour occuper des emplois peu qualifiés où donc le turnover est posé comme un acte de gestion enfin comme un modèle de gestion du personnel etc. où on ne cherche pas du tout à fidéliser au contraire la rotation est plutôt pensée comme une solution aux problèmes et aux risques de conflits sociaux et donc dans un contexte post-Covid ou dans un contexte inflationniste renvoyer la négociation des salaires à l'entreprise va être ne peut-être qu'un facteur d'amplification des inégalités sociales et salariales et effectivement et comme d'ailleurs on le voit enfin je veux dire maintenant on déplore le fait qu'on n'a jamais eu autant de SMIC c'est l'illustration du fait que les minimums augmentent dans les conventions qui est de deux branches mais la négociation salariale elle est tellement enrayée ou absente notamment dans les secteurs encore une fois où les salariés sont les plus les plus mal rémunérés que mécaniquement bah oui ça produit plus de SMIC donc je dirais que notre livre il apporte un élément supplémentaire d'éclairage à cette problématique là et juste pour rebondir sur le conflit des retraites mais je vais aller très vite d'un côté je pense que le conflit il a montré que les syndicats ne sont pas complètement morts car ça reste une force de mobilisation sociale incontestable ils l'ont démontré d'un autre côté on a bien vu leur très grande difficulté à créer des conditions d'un arrêt de travail alors la France c'est l'arrêt la grève générale on appelle ça un petit peu comme on veut en fonction des affinités politiques des centrales mais dans un cas comme dans l'autre ça n'a pas marché la grève reconductible n'a pas fonctionné non plus dans les secteurs qui habituellement peuvent l'organiser la pétrochimie bon etc et que les syndicats surtout depuis la rentrée septembre 2023 ont été dans l'incapacité ils ont essayé à travers une ou plusieurs journées d'action à susciter des mobilisations sur les questions salariales donc on reste surtout enfin y compris du côté des syndicats enfermés dans des mobilisations très décentralisées très par entreprise avec donc du coup cette difficulté à surmonter ces effets d'inégalité liés à leurs implantations très variables dans les entreprises avec des tensions liées aux élections professionnelles aussi dans la période récente peut-être une dernière question avant de vous donner la parole dans la négociation d'entreprise et ça vous le montrez bien on vient d'en parler la question du salaire est souvent dominante les conditions de travail sont moins en pointe nettement moins en pointe et alors j'ai été frappé à la suite du mouvement des retraites d'entendre aussi bien Laurent Berger de la CFDT comme Sophie Binet de la CGT mettre la question de l'organisation du travail comme un nouveau défi pour le syndicalisme alors à partir de de vos travaux et de vos observations peut-il y avoir là un nouveau terrain d'action et de négociation dans l'entreprise et à quelles conditions c'est une question oui alors effectivement donc ce qu'on voit c'est qu'on négocie encore sur les salaires effectivement mais quand même dans ce modèle des organisations néo-téloriennes des services la question des conditions de travail était présente était présente était mobilisateur ouais en jeu de mobilisation et de conflit surtout de conflit de mobilisation d'ailleurs de conflit de tension et pourtant voilà on avait quand même du mal à négocier enfin en tout cas à négocier des choses qui permettaient d'améliorer les conditions de travail et du coup la question si c'est même sur l'organisation du travail en elle-même ce qu'on a vu quand même dans les entreprises qu'on est allées c'est que d'une part de manière générale les directions d'entreprise veulent garder la main sur la direction de leur entreprise donc sur l'organisation du travail ça semble compliqué qu'ils lâchent un peu de l'aise on va dire là-dessus alors d'un côté il y a aussi le fait qu'on voudrait discuter davantage du travail dans les organisations et du coup aussi au-delà des syndicats donc ça c'est aussi des choses c'est pas nouveau on a parlé des lois au roux au départ mais après tout ce qui est Lean Management au départ c'était aussi des dispositifs de groupes de parole d'expression etc mais pas forcément organisé avec les élus avec les syndicats avec tous les salariés est-ce que ça a marché bon voilà c'est pas nouveau du coup c'est il y a 20 ou 25 ans donc il faudrait arriver à savoir comment on peut arriver à vraiment discuter du travail l'organisation du travail dans les entreprises dans quel cadre et est-ce que les directions sont prêtes à parler de ça et du coup y compris à modifier les choses selon ce que leur disent leurs salariés moi comme ça vu ce qu'on a vu ça me semble compliqué oui juste pour aller dans le complément c'est vrai que partout dans toutes nos figurations d'entreprise la question du travail sans surprise fait débat fait conflit pose question aux salariés et là pour le coup ça transcende les différents univers on est vraiment dans ce que pourrait parler Bernou d'une dépossession d'un sentiment de dépossédé de son travail du sens de son travail de la maîtrise de son travail de la capacité à faire du travail bien fait etc pour parler à la clôt bref donc ça on le retrouve sans surprise donc effectivement comme tu le dis les principales organisations syndicales réinvestissent de manière plus offensive cet enjeu oui oui et je pense enfin moi je le vois aussi dans mes activités de formation à l'université voilà c'est une question qui ressort une volonté de réemparer de ce sujet sans délaisser évidemment la question des rémunérations qui est évidemment importante mais aussi de remettre en débat la question du travail d'en faire un enjeu de mobilisation collective y compris parce que ça peut être un moyen d'attirer au syndicalisme des salariés qui vont se retrouver davantage sur ces questions-là je prends juste un exemple un peu anecdotique mais comme révélateur la création du syndicat printemps écologique qui s'adresse surtout à des cadres bon et qui arrive à attirer au syndicalisme des gens qui en sont très éloignés sur les questions classiques même d'organisation du travail ou surtout de salaire mais qui ont une sensibilité sur des questions environnementales, écologiques et qui se retrouvent un petit peu plus dans cette offre syndicale parce qu'elle appréhende les enjeux du travail sous l'angle environnemental alors je ne dis pas que c'est la clé pour tout je pense que c'est très situé ça s'adresse d'abord à un public d'ingénieurs de cadres etc. donc on voit bien l'intérêt que peuvent avoir les organisations syndicales simplement la difficulté c'est ce que vient d'évoquer Camille c'est que pour que ça attire et pour que ça fonctionne il faut aussi que ça débouche et là-dessus moi je peux évoquer plutôt pour terminer une enquête que j'avais faite sur l'utilisation des expertises CHSCT sur les questions de RPS et notamment dans des contextes de liés poste enfin après un suicide à un salarié etc. où les représentants du personnel syndiqué s'emparent à bras le corps du sujet font intervenir des consultants ont des super rapports font sortir plein de propositions de réorganisation du travail etc. et se heurtent à un mur ou alors pour réciter un cas sans dire lequel mais de France Télécom mais sans dire quel établissement bon on s'empare du rapport mais pour faire une salle de gym pour donner pour mettre des plantes vertes je caricature pas c'est ça et donc un directeur de site qui dit rien c'est génial vraiment ça a changé mais par contre sur ce qui était le coeur du conflit le nombre d'appels le nombre de produits qu'on doit placer les rythmes de travail non parce que je cite faut pas déconner on a quand même un centre d'appel bon voilà donc rien n'a changé et donc d'un côté l'expertise suscite beaucoup d'espoir d'attente libère la parole des salariés c'est un temps de mobilisation très très fort et là on voit tout le potentiel mobilisateur des questions du travail et en même temps par la suite la mise en oeuvre génère évidemment beaucoup de déceptions et donc crée plus de résignation que de mobilisation au delà du fait que ça n'a rien changé ou pas grand chose à l'organisation du travail proprement dite c'est ça la difficulté pour les syndicats je vous propose d'arrêter là l'échange et de vous donner la parole dans la salle ici au café du Pont-Neuf et en ligne est-ce que ça fonctionne ce que vous entendez en ligne c'est juste pour je vous entends merci moi je peux vous faire un repos du terrain puisque je suis né de cette ligne de la branche et de la branche en enseignement privé indépendant on bouge beaucoup pour le moment je vous trouve sur pas mal de réflexions que vous avez faites en revanche on a quand même des exemples de représentants du personnel qui sont et qui se syndiquent parce qu'effectivement en tout cas moi dans mon syndicat ce qu'on explique aux gens c'est qu'on va pas on va pas faire la révolution parce qu'on y croit plus certains y croyaient même pas ou pas mais en revanche on va être le back office c'est-à-dire que le grand enjeu du syndicalisme pour moi c'est de permettre aux élus et aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux d'être en termes d'information sur le droit du travail et sur le cadre dans lequel il doit faire agir et pour être effectivement audible ne serait-ce que dans le dialogue avec les représentants des ressources humaines d'avoir les éléments du droit et du cadre qui leur permettent de faire avancer leur position parce que sinon on reste sur des positions qui sont soit politiques soit morales avec effectivement des réactions fortes très émotives dont se saisissent très très bien les employeurs qui savent ce que c'est que la négociation qui savent faire sortir hors de leur nom effectivement les élus qui nous ont en face d'eux et faire tourner tout le monde en bourrique pour qu'on n'arrive à rien du tout donc c'est vrai qu'il y a un gros effort pour arriver à ça mais pour arriver à ça il faut absolument former les gens et pour moi la fonction du syndicalisme aujourd'hui enfin c'est comme ça que je veux la vie après avoir navigué différentes confédérations c'est effectivement d'être cette force de proposition et cette force de résistance parce qu'effectivement on est sur la défensive absolument moi je sors d'une négociation de banche j'ai passé ma journée ça fait deux ans que je m'arrache les cheveux avec un employeur paternaliste qui ne veut pas reconnaître que dans le champ dans lequel je suis il y a des TPE mais il y a aussi tout un champ d'enseignement privé supérieur qui a été financiarisé et qui se développe considérablement et qui se développe considérablement donc on a effectivement des mondes sociaux complètement différents avec une représentation d'employeur moi j'ai l'impression d'avoir un notaire de preuve du 12ème siècle il a tout l'éthique il est assez impressionnant mais c'est d'arriver à sortir de ça et un des grands défis moi en tant que syndicaliste de base et moi je suis une littéraire j'étais procédé de langue de la part c'est d'arriver à comprendre tous les mécanismes de financiarisation qui se font pour arriver effectivement à avoir un dialogue avec l'employeur éventuellement avec l'inspecteur du travail et éventuellement avec toutes les instances que nous pouvons solliciter pour arriver à faire en sorte que l'argent qui est produit par les forces de production qui dans mon univers sont des enseignants et leurs fonctions support puissent effectivement bénéficier de ces revenus parce que là on ne s'est pas du tout minés ils sont minés et pour moi c'est un des grands enjeux c'est d'arriver à se former sur tous ces montages qui traversent toute la société et pour revenir sur le fait de faire grève le syndicalisme n'est pas fort dans le privé parce que vous perdez une semaine de salaire et vous ne pouvez pas moi j'arrive à syndiquer des gens qui n'ont pas l'intention nécessairement de faire carrière dans leur école par exemple les professeurs de langue ils sont très faciles à syndiquer parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais de carrière ils sont toujours prof de langue payés un minimum mais si j'ai quelqu'un qui est prof de droit et qui pense qu'il veut devenir ensuite autre chose et autre chose il ne va pas s'impliquer parce qu'il sait que sa carrière va s'arrêter là où va commencer son syndicalisme et dernière chose quand on dit que le syndicalisme est factable en France on le compare souvent au syndicalisme allemand ou autre ce qui est absolument ridicule puisqu'effectivement dans le syndicalisme français que vous soyez syndiqué ou non si les syndicats obtiennent quelque chose c'est pour tout le monde donc pourquoi aller s'emmerder à ce syndiqué et à ce que ça figure si effectivement le peu qui va être obtenu vous allez aussi pouvoir en bénéficier et en plus vous allez avoir le droit de râler autant que vous voulez entre tous je ne sais pas si vous voulez réagir je vous rejoins d'autant plus que sur le syndicalisme allemand il y a un grand mythe parce qu'en Allemagne c'est 20% de syndiqués donc ce n'est pas non plus le syndicalisme allemand a beaucoup perdu sous l'effet de la transformation du modèle productif allemand et de l'externalisation notamment dans l'industrie etc on a souvent l'image de Ige Metal qui est très fort c'est très vrai mais pour le secteur primaire de l'industrie ils sont totalement absents en grande difficulté comme les syndicaires qu'on sait pour organiser les salariés des filiales sous-traitantes et qui sont évidemment les plus précaires et les plus vulnérables donc là où je vous rejoins complètement c'est surtout par rapport au syndicalisme nordique syndicalisme scandinave qui est ce qu'on appelle un syndicalisme de service et où l'adhésion syndicale permet d'avoir accès à la sécurité sociale donc l'adhésion est une adhésion d'assurance sociale et pas une adhésion révolutionnaire de protestation bien sûr donc il y a des intérêts à ce syndiqué et je vous rejoins aussi complètement sur la formation bien sûr alors d'un côté si vous voulez il y a des représentants du personnel non syndiqués qui n'ont pas cette appétence là pour se former parce qu'en même temps il faut bien voir que ce qu'on montre c'est que pour certains ils ne rentrent pas du tout dans une logique de contre-pouvoir dans leur rôle de représentant du personnel ils ont été sollicités par la direction et ils se pensent vraiment comme un relais de la direction et alors d'autres certains gèrent le CE sur un mode dans une boîte d'ingénieurs bon le CE on est là pour mettre une bonne ambiance on entretient la bonne ambiance dans la boîte et évidemment ça va très bien à la direction ça fait partie de la construction de la cohésion du groupe et du collectif de travail bon dans l'entretien dans les entretiens on pense à l'entreprise ouais non mais négocier non mais c'est compliqué mais en fait en même temps on sent que ça ne les intéresse pas du tout donc cette dimension-là du travail de représentant du personnel donc il y a aussi des manières différentes d'investir le rôle de représentant du personnel puis il y a l'autre configuration où vous êtes à l'écart des syndicats et vous êtes aussi à distance bon c'est un élément quand même très important c'est que je pense quand même qu'une des faiblesses du syndicalisme français c'est qu'il est très inégalement implanté il est très fort dans les grandes entreprises et les structures territoriales qui devraient être le lieu d'organisation d'accueil de formation des adhérents isolés ou des salariés représentant du personnel non syndiqué etc. sont très faibles bon dans les unions locales pour la CGT ça ne vit qu'avec un permanent au mieux souvent c'est un retraité puis généralement il n'y a personne où et c'est pas le peu qui sont investis sont débordés mais font de l'assistance juridique en permanence pour les salariés ou les adhérents et donc n'ont pas du tout le temps de faire un travail d'organisation et encore moins de formation donc c'est une vraie difficulté mais ça je pense alors les directions centrales on s'en consente la CGT est plutôt en avance là-dessus mais évidemment après les directions fédérales les fédérations elles résistent lorsqu'il s'agit de mettre à disposition des permanents pour les structures territoriales là il n'y a plus personne parce que chacun veut garder ses permanents donc je pense que c'est un vrai enjeu et moi je suis quand même assez surpris pour bien connaître les organisations syndicales du fait qu'elles se soucient assez peu des représentants du personnel non syndiqué j'ai entendu dire alors je pense que c'est un effet positif on va dire même si tu as complètement raison les élections professionnelles font que les relations de concurrence ont pris le pas sur tout le reste c'est terrible bon mais j'ai entendu Sophie Binet et Marie-Lise Léon le dire je pense qu'elles ont quand même raison et je pense qu'il faudra vraiment qu'elles le fassent entendre il y a pourtant beaucoup de marge il y a un grand marché et conquérir pour les organisations syndicales sans se marcher dessus il y a vraiment de la place pour tout le monde quand on part à 9% de syndiqués bon alors évidemment la difficulté c'est que développer une organisation syndicale dans des petites entreprises où le climat est très hostile aux organisations syndicales c'est un boulot colossal un travail militant colossal qui est assez peu rentable si je peux m'exprimer ainsi d'un point de vue du nombre d'adhérents que vous avez fait moi j'ai beaucoup travaillé sur le secteur du commerce et des services par exemple bon c'est une passoire les organisations syndicales pour les raisons que vous dites c'est à dire que certains arrivent au syndicat parce que de toute façon ils n'ont rien à perdre et en même temps comme ils n'ont rien à perdre ils s'en vont aussi ils ne vont pas rester dans l'emploi ils ne font pas carrière à vie dans la même entreprise et donc lorsque le militant qui porte à bout de bras de la section s'en va il faut tout recommencer et donc dans ce secteur là quelle que soit l'organisation vous passez votre temps à former des militants qui restent beaucoup moins dans l'entreprise donc il faut dire que c'est une tâche aussi difficile et un peu ingrate nous sommes la deuxième organisation syndicale représentante dans le enseignement privé nous avons très très peu d'adhérents donc ça repose sur une cellule de 5 ou 6 personnes et on est confronté à des signatures de protocoles d'accords prélectoraux là-dedans où vous êtes convoqué à Pétain-Houchnock le 29 décembre à 9h du matin par une structure qui fait l'enseignement à distance mais qui ne veut pas négocier avec vous en visioconférence ça c'est pas drôle c'est compliqué c'est compliqué mais il faut y croire mais pour moi il y a quelque chose à faire vraiment surtout les rapports économiques et les rapports effectivement des contrats parce qu'on s'en assiste aussi à des contrats de travail qui déstructurent complètement justement le groupe social et par ailleurs nous on est confronté à des enseignants qui enseignent sur 6 ou 7 établissements comment voulez-vous qu'ils s'impliquent donc quoi ce sera alors sur les juste pour compléter ce qu'on a montré également dans le chapitre le premier chapitre de l'ouvrage qui était aussi sur des résultats statistiques c'est qu'il y avait ce qui nous a un peu d'ailleurs questionné et on aimerait bien savoir si ça va continuer dans la prochaine enquête statistique c'est qu'on voyait bien une baisse des délégués syndicaux dans les entreprises mais par contre sur les élus justement par rapport à l'enquête d'avant donc il y a 3-4 années de différence on voyait une augmentation des élus avec une étiquette syndicale donc c'était un mouvement contradictoire du coup moins de syndicats présents via des délégués syndicaux mais des élus quand même du coup qui continuent un peu ce que vous disiez mais qui continuent effectivement à syndiquer et puis Baptiste l'a mentionné tout à l'heure oui la formation sur un des établissements une monographie c'était vraiment la collègue est venue un an après elles étaient c'était des élues femmes donc elles étaient allées se former elles connaissaient un petit peu mieux le roi et donc tout d'un coup elles se sont dit ah oui d'accord on peut faire ça on peut demander elles ont essayé bon elles se sont pris un mur mais elles ont essayé et surtout elles se sentaient c'est ce qu'elle disait elles se sentaient déjà un petit peu plus armées donc il est clair que formation mais voilà après c'est formation sur la question économique sociale donc ça devient un portefeuille de plus en plus quand même lourd et ça peut enfin c'est c'est un contexte quand même qui est difficile effectivement pour susciter des vocations pas de syndicalisme de carrière mais y compris voilà d'élus vous avez trois mandats normalement on peut avoir effectivement des gens qui sont RH de carrière qui ont été formés à la négociation qui ont été formés à la gestion effectivement des rapports de force et on vous dit qu'en face il faut que les élus il faut que ça bouge il faut que ça tourne et donc eux en revanche une fois qu'ils sont bien arrivés à comprendre s'ils se sont formés de quoi il s'agit on va leur dire ça suffit on est en face à la personne suivante j'avais peut-être peut-être une question oui alors juste pour dire qu'en ligne il y avait des remerciements déjà pour les interventions de nos invités il y avait aussi des personnes à l'international du coup qui étaient là aussi quelqu'un en Tunisie qui était très intéressé aussi et du coup il y a une question justement sur est-ce que en tout cas votre connaissance est-ce que vous avez pu regarder aussi parce que la typologie sur laquelle vous appuyez avec ces quatre modèles est-ce qu'elle peut s'appliquer aussi dans d'autres pays et est-ce que du coup il y a aussi des similarités de dynamique en fait dans d'autres pays ou est-ce que c'est une spécificité en français non moi je n'ai pas de connaissance je pense que d'abord il faut ça dépend si la question elle porte pour la Tunisie ça j'en sais strictement rien je ne connais pas du tout voilà et je pense qu'il y a des configurations la socio-économie et politique tellement différentes qu'évidemment les choses se jouent très différemment donc pour rester sur ce qui est comparable sur les économies occidentales on va dire ce qui est certain là où il existe beaucoup de travaux c'est sur la comparaison sur comment se transforment les dynamiques et les usages de la négociation collective d'entreprise donc tout ce qu'on a décrit sur la dynamique de décentralisation du dialogue social ça c'est une dynamique européenne très largement partagée qu'on observe y compris dans des modèles historiquement encore beaucoup plus centralisés que la France comme les modèles scandinaves ou les modèles allemands il y a une tendance générale à renvoyer à l'échelle de l'entreprise la négociation du compromis salarial deuxième tendance très largement partagée affaiblissement des syndicats partout alors évidemment ils ne partent pas du même niveau mais bon je le disais sur l'exemple allemand il faut vraiment enlever ce mythe là alors d'une part on voit que les allemands peuvent faire grève on l'a vu le mois dernier les cheminots ont été engagés il y a eu plus de grève pour ceux qui l'ignorent plus de grève chez les cheminots allemands que chez les cheminots français la dernière année c'est les allemands qui râlent et qui trouvent que maintenant c'est la culture de la grève qui s'exporte chez eux parce que là-bas aussi comme chez nous les négociations sont enrayées elles sont contraintes donc contexte d'inflation politique de réduction des dépenses publiques etc. donc les mêmes causes produisent les mêmes effets même si les cultures syndicales évidemment ça je ne vais pas dire le contraire ne sont pas tout à fait les mêmes donc la grève aussi se produit ailleurs et en même temps les syndicats allemands comme la plupart des syndicats européens se sont beaucoup affaiblis et je prendrai aussi l'exemple du syndicalisme britannique qui a été un des fers de lance du syndicalisme européen et qui a considérablement chuté suite à la désindustrialisation de la Grande-Bretagne et à la mise à mort on peut dire des bastions industrielles de l'industrie et des porédocs notamment à l'initiative de Madame Thatcher entre autres etc. et troisième tendance générale il y a un bouquin très très complet aussi de perspectives comparées qui montrent que là aussi la négociation les règles de la négociation changent au-delà de se décentraliser c'est-à-dire sont de plus en plus mises au profit d'une stratégie de renégociation du compromis des fins d'augmentation d'amélioration d'optimisation de la compétitivité des entreprises donc ça je peux le dire voilà là il y a beaucoup de travaux je pense que notre approche par les contextes socioproductifs est un peu plus originale précisément parce qu'on a fait un pas de côté par rapport aux standards qui abordent les choses sous l'angle de comme on l'a dit effet de secteur effet de taille d'entreprise mais je pense qu'il y a quand même fort à parier que les mondes sociaux des entreprises et les mondes sociaux de la négociation collective se retrouvent sans doute avec des variantes nationales mais doivent se retrouver à grand trait dans la plupart des pays européens et qui a mené des diagnostics sociologiques dans le cadre des grands projets et j'ai été frappé dans des études que j'ai faites il y a 5 ans 5-6 ans où dans un contexte de manipulation de machine vous voyez pas un contexte oublié mais quand même de l'automatisation de travail les syndicats ils ont été reprochés justement de ne pas suivre et de ne pas répondre à leurs questions que les syndicats étaient quand même très souvent sur le salaire parce qu'il est très bien et ce qui est nécessaire mais que le travail la compréhension du travail la résolution de problèmes mettent les moyens pour résoudre les problèmes parce qu'on fait appel à des grandes sociétés qui viennent installer mais qui ne font pas après l'installation il y a toujours des adaptations qui sont nationales à faire et ça c'est pas du tout pris en compte et c'est source de conflit dans ces entreprises quand il y a des grosses transformations et là j'ai travaillé dans des contextes où il y a eu des expertises et honnêtement j'arrivais à avoir une bonne relation à la fois avec les syndicats à la fois avec les syndicats qui portaient leurs projets les défis bien sûr et avec ceux qui héritaient de la situation pour leur travail j'ai bien vu que quelquefois les syndicats qui se négociaient ils ne se connaissaient pas le travail enfin je ne sais pas ce qu'il se passe mais ça ça m'a surprise et désagréablement surprise et je trouve que on a eu des paramètres sociaux qui tournaient dans l'entreprise et la carotte financière n'a plus la valet prise je trouve dans les entreprises et quand on parle de la crise du management je veux vraiment aller lire le cadre des managers la carotte financière ne leur suffit pas et ça je n'ai pas réussi à le travailler parce que ça demande un énorme travail effectivement mais je trouve que là il y a quelque chose à travailler sur les postures syndicales au service du travail et ça c'est ce que vous abordiez je vous remercie d'avoir posé la question parce que je me disais mais attendez on est en 2023 24 et on ne va pas continuer à être du modèle qu'on vient où les syndicats ne présentent que le salaire ce n'est pas possible tout évolue on est au moment où l'IA va arriver les robotisations on a déjà eu du mal à prendre le robot les avions bien mieux pris et bien on a bien vu qu'il n'y avait pas forcément un chômage accru pour repenser et que font les syndicats sur ces sujets voilà ça c'est ma grande expérience je peux dire deux choses là-dessus pour commencer oui d'abord ça ne me surprend pas alors j'imagine c'est plutôt une grande entreprise dans laquelle vous êtes intervenu parce que ça a des effets importants notamment sur le type les modalités d'organisation de la représentation syndicale parce que quand on est dans une grande entreprise le paradoxe en quelque sorte c'est qu'on a à la fois généralement des syndicats plus forts en termes de nombre d'adhérents d'expériences de moyens de ressources mais donc aussi ça veut dire des représentants syndicaux qui sont quasiment généralement ce qu'on appelle des quasi-professionnels de la représentation syndicale par le jeu du cumul des mandats par le jeu des droits syndicaux et tant mieux qu'ils arrivent à obtenir pour prendre en charge etc donc loin du travail et alors en tout cas effectivement il y a la nouvelle règle on verra si elle s'applique j'ai des petits doutes sur le fait qu'ils seront limités à trois mandats parce que si on applique cette règle je pense qu'à entreprise il n'y ira plus rien donc bon on verra en tout cas jusqu'à présent les carrières syndicales ne sont pas limitées dans le temps et ça peut se comprendre ça doit se défendre pour la raison que vous évoquiez précédemment parce qu'il faut des militants expérimentés pour réduire la symétrie d'opposition entre DRH et représentants syndicaux évidemment l'effet pervers en revanche c'est que ça peut produire des formes de bureaucratie syndicale qui ne disent pas leur nom détachés du travail alors il y a des équipes militantes qui sont très attentives à cela et donc qui ont une forme d'organisation de division du travail militant des réunions régulières entre ce qu'il y avait à l'époque maintenant il n'y en a plus mais des délégués du personnel et des délégués syndicales parce que les délégués du personnel ils restent quand même au contact des équipes etc donc il fait remonter le problème évidemment c'est pas cette vigilance syndicale on a des délégués syndicaux qui comme les RH sont très vite détachés de la réalité du travail et alors en plus dans des contextes d'organisation où le travail évolue à vitesse grand V ça dans les formations syndicales que je fais certains le disent moi en fait je ne peux pas retourner au travail parce que je suis dépassé et donc ils ont perdu les compétences du travail donc ça c'est un premier point les effets pervers de la professionnalisation du travail syndical et on ne peut pas dire que les ordonnances travail et les ordonnances Macron vont améliorer les choses parce qu'en réduisant le nombre de représentants du personnel l'idéal des ordonnances Macron c'est produire des professionnels de la représentation des professionnels du dialogue social donc il y a moins d'élus mais des élus avec plus d'heures de délégation donc nécessairement plus détachés des collectifs du travail des réalités du travail il y a un des grands effets pervers au-delà du fait qu'on a fait disparaître des CHSCT dans beaucoup d'endroits c'est que ça risque de produire des représentants du personnel encore plus de facto détachés des réalités du travail d'autant plus que comme ils vont avoir tout à gérer on disait tout à l'heure transition écologique économique qu'est-ce qu'on travaille ils passent leur temps à se former c'est indispensable mais bon on ne peut pas tout faire donc on ne peut pas tout faire deuxième élément il y a peut-être aussi un effet de culture de génération moi ça je l'ai vu dans des entreprises industrielles où ceux qui mènent le syndicat c'est encore entre guillemets la vieille génération qui sont imprégnées de cette je vais dire ethos fordien c'est comme ça que ça s'est toujours négocié et je voyais bien que ça créait des tensions au sein même du syndicat avec les nouvelles générations bon qui se posent plus de questions qui se sentent aussi déjà plus vulnérables de la pression des chefs je pense qu'il y a beaucoup de ça qui joue aussi c'est que les vieux syndicalistes que j'ai rencontrés bon entre guillemets on ne la leur fait pas et donc la pression du chef je la mets à distance de toute façon on ne va pas me chercher les noises parce que je suis délégué syndical et le DRH sait qu'il y a quand même plus d'intérêt à me laisser un petit peu tranquille ce qui n'est pas tout à fait le cas même généralement pas du tout le cas pour évidemment les autres salariés ou même pour les autres militants syndicaux qui sont beaucoup plus exposés à la pression hiérarchique qui sont en force et qui donc sont aussi j'allais dire logiquement plus sensibles à ces questions là et qui étaient assez désespérés de le fait du voir que ceux qui contrôlaient les mandats syndicaux s'investissaient assez peu ces questions d'introduction enfin des effets liés à l'introduction du lead management etc donc je pense que là-dessus je pense qu'on peut faire quand même l'hypothèse que le renouvellement des générations militantes pour une fois les jeunes c'est peut-être mieux parce que j'ai un moment dit avant c'était mieux peut-être que justement l'arrivée d'une nouvelle génération de militants ça peut aider ça peut accompagner à la prise en charge de ces nouvelles thématiques et à mon avis c'est quand même pas un hasard que les deux nouvelles dirigeantes de la CDT et de la CGT qui incarnent justement ce renouvellement de génération s'emparent quand même beaucoup plus facilement de ces nouvelles thématiques liées alors pas simplement des conditions de travail aussi sur les questions écologiques la question des effets de genre inégalités de genre etc bon je pense qu'elles apportent avec elles ces nouvelles problématiques dont elles sont plus familières tout à l'heure je citais Benoît Gauthier qui a fait une thèse dans le cadre d'entreprises et personnelles à partir de l'exemple d'entreprises et personnelles il a une expression qui est assez remarquable il parle des DRH sur le toit en tout cas dans les grandes entreprises c'est à dire que les DRH ils sont de plus en plus hauts mais je crois qu'on a aussi des syndicalistes sur le toit en correspondance avec ces DRH sur le toit voilà je pense qu'on va arrêter là pour ce soir je ne sais pas si Jean-Marie tu veux dire quelque chose oui j'avais peut-être une dernière une toute dernière question qui a trait je dirais à la dimension interdisciplinaire je l'évoquais des recherches sur les relations sociales vous êtes l'un et l'autre issus de disciplines différentes je le rappelais donc les sciences politiques pour Baptiste l'économie pour Camille que diriez-vous de l'état de la recherche sur les relations sociales donc Michel Lallement nous a parlé un peu de l'historique de ces recherches à partir du CNAM notamment Georges Friedman Jean-Daniel Reynaud comment vivez-vous la dimension interdisciplinaire dans les recherches sur les relations sociales le dialogue social le syndicalisme c'est beaucoup plus interdisciplinaire que par le passé déjà sur l'interdisciplinarité bon je crois qu'on est effectivement des chercheurs qui qui avons besoin de toute façon de discuter et discuter y compris avec d'autres disciplines et c'est vrai que moi sur des sujets comme ça en relation sociale me suis travaillé je ne vois pas comment on peut rester dans notre discipline on est obligé de travailler dans l'interdisciplinarité parce que ça touche à des choses de l'économie de la gestion du droit voilà des relations sociales professionnelles donc je pense que c'est très important des recherches interdisciplinaires mais il faut savoir que ce n'est pas si facile que ça et même si donc nous aussi on est salariés enfin on est salariés on est agents beaucoup publics et fonctionnaires on a des contraintes et on a aussi des injonctions contradictoires juste rapidement c'est d'un côté donc le CNRS qui est l'agence nationale de la recherche incite beaucoup les chercheurs à faire des projets interdisciplinaires on doit répondre à des appels à projets où forcément il doit y avoir interlabos interuniversités interdisciplines très bien et on est d'accord sauf qu'en fait après quand on essaie de valoriser nos recherches donc que ce soit par des publications dans des revues académiques et c'est là-dessus qu'on est nous évalués parce qu'on est évalués et c'est là-dessus qu'on joue notre carrière on va dire si on veut faire carrière en fait c'est très difficile c'est très difficile de les valoriser parce qu'on nous dit après un ouvrage collectif ah bah oui ah oui mais on nous a demandé de faire des équipes collectives interdisciplinaires et moi en économie par exemple je parle juste de ma discipline en fait c'est très difficile de faire de l'interdisciplinarité on nous demande d'être dans un format standard de publier dans des revues qui en ont plus on a des classements enfin je ne peux pas ces détails et dans ces revues distinguées on ne fait pas de l'interdisciplinaire on doit faire un modèle économique très loin de la réalité etc etc donc oui c'est indispensable mais ce n'est pas forcément facile et je pense que sur ce sujet oui c'est indispensable oui non mais je n'ai pas grand chose à rajouter juste pour dire qu'effectivement par rapport à ce que tu sais par rapport à Michel Lallement je dirais que là où je ne dirais pas que c'est en général mais en tout cas moi le fait d'avoir pu rencontrer Camille qui travaillait alors on était au même labo à ce moment là à Aulès c'est comme ça que notre rencontre s'est faite c'est que moi justement je travaillais déjà avant sur syndicalisme et relation professionnelle mais je pense que pour toutes les raisons qu'on a dites précédemment on ne peut pas comprendre comment évolue la relation professionnelle si on raisonne juste en basse-close c'est-à-dire si on regarde juste ce qui se passe dans les institutions du dialogue social on ne peut pas comprendre ce qui s'y joue si on n'a pas en tête comment se transforment les organisations du travail et comment se transforment les stratégies économiques les entreprises bon typiquement moi là-dessus j'étais nettement moins au clair que ce que je suis aujourd'hui avant de travailler avec Amie qui m'a apporté tous ces travaux toute cette littérature-là moi j'ai plutôt amené la dimension justement comment s'organise le travail syndical les tensions qui les traversent etc. donc voilà plus que jamais je pense que ça a toujours été vrai mais c'est ce qu'on a réussi enfin je pense qu'on a réussi à le faire c'est vraiment c'est justement pas simplement une approche pluridisciplinaire d'affiches c'est pas juste un affichage mais on a vraiment essayé de faire se croiser des littératures des littératures différentes compromis salarial ça parle pas du tout aux mes collègues politistes le travail de représentation syndicale ça parle pas trop je pense aux économistes bon voilà donc on essaie de travailler là-dessus mais parce qu'on pense vraiment que c'est ça qui rend intelligible plein d'éléments nouveaux et de la complexité du réel tout bêtement c'est un travail interdisciplinaire qui est passionnant je vous recommande vraiment la lecture du livre dirigé par aux éditions du Croquant alors il se trouve pas en librairie facilement il se commande en librairie mais il faut pas certainement le trouver donc il faut pas essayer à le commander et ici j'ai quelques exemplaires pour ceux qui sont intéressés merci beaucoup on va je pense arrêter là pour ce soir un grand merci à Camille et Baptiste d'être venus échanger avec nous ce soir un grand merci à Jean-Marie pour l'animation merci à vous d'être venus aussi ici au Café du Bonneuf merci aux personnes en ligne j'espère que ça vous aura donné envie justement de lire votre ouvrage vous pourrez retrouver aussi un entretien justement avec nos invités sur le site nonfiction.fr qui est partenaire de l'APSE dans lequel on pourra aussi retrouver du coup la captation de cette rencontre ce soir prochain événement de l'APSE la semaine prochaine à Lyon cette fois-ci alors il faudra se déplacer un petit peu intervenir dans les organisations retour sur une pratique clinique et critique donc du coup là sur la sociologie de l'intervention dans les organisations de travail vous pouvez nous retrouver aussi sur LinkedIn on a un groupe assez actif justement avec plein d'informations sur tout ce qui est autour de la sociologie de l'entreprise et de ce qui se passe en entreprise et dans notre médiathèque vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes nos captations merci beaucoup et à bientôt merci 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 merci